Musique Soyons sport avec la ville de Marseille Bienvenue sur le plateau de Soyons sport au sommet aujourd'hui du rugby avec la défaite des Aix-Ois ce week-end. On reviendra également sur les résultats du basket féminin, victoire ce week-end du Pays d'Aix et du Smuc Marseille. Il sera aussi question de hande avec la belle victoire des féminines de Plantecuc. Et puis dans quelques minutes vous saurez tout du premier rallye mini-Maroc dont le départ sera donné demain du Vieux-Port. Pour nous en parler Philippe Lomba, l'organisateur, ainsi qu'un des participants Claude Castellano. En fin d'émission nous irons faire un tour dans les bassins à l'occasion de la finale mondiale de la nage avec palme qui se déroulait ce week-end à Aix en Provence. On commence donc avec du rugby, dixième journée du top 14 ce week-end. Toulon avait rendez-vous au Stade de France pour y affronter devant 70 000 personnes le Stade français. Les roses ont finalement été plus forts que les rouges et noirs. Les Parisiens ont battu le RCT sur le score de 22 à 15. Après une première période sans panache, les Toulonnais montraient un autre visage au retour des vestiaires. Mais un essai parisien à la 72e minute venait crucifier les espoirs toulonnais. Le RCT est quatrième au classement avant son déplacement à Toulouse samedi. En Prodé 2, le pays d'ex-ruthbi avait un coup à jouer samedi devant son public. Face à Bègle Bordeaux, les rugbymans ex-sois qui restaient sur deux victoires consécutives avaient la possibilité de se donner de l'air au classement. Mais la victoire leur a échappé de justesse. Retour sur les temps forts de cette rencontre. Le parc privé d'un troisième succès d'affilée après sa défaite samedi à domicile contre Bègle Bordeaux. Les ex-sois réduits à 14 en fin de match alors qu'ils menaient de 5 points ont donné les armes aux Girondins pour inscrire l'essai de la victoire. Une erreur, on la paye cash. Après, on paye surtout notre première mi-temps moyenne. Ce n'est pas le carton jaune qui fait basculer le match. C'est surtout en première mi-temps que je pense qu'on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire pour le première mi-temps. Trop souvent sur le reculoir en première période, les ex-sois étaient mis à la faute à plusieurs reprises mais parvenaient à rester dans le match grâce à leur buteur Antoine L'Escamel. 9-6 à la mi-temps pour les Bordelais. Au retour des vestiaires, le pays d'ex-rudby offrait un visage plus conquérant mettant en difficulté son adversaire du jour. Les joueurs d'ex nous ont imposé leur jeu. Ils avaient beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force. Une fois de plus, je crois que la grosse satisfaction, c'est d'être arrivé malgré une pression excessive du calme adverse à gagner. A la 62e minute, un essai du 2e ligne. Maxime Santoni venait récompenser les efforts du 8 de devant. Une nouvelle pénalité portait le score à 17-12. Les ex-sois pensaient alors tenir leur victoire mais c'était sans compter un énième ass au Bordelais. Dommage pour Aix qui prend tout de même le point de bonus défensif. On a eu une conquête vraiment de qualité. On a eu vraiment cette mêlée qui est aujourd'hui notre point fort sur lequel on a beaucoup investi. Mais voilà, on n'est pas loin. Mais aujourd'hui, on avait 4 points qui pouvaient nous faire un bien terrible au niveau du classement. Et on n'a pas ces 4 points donc il va falloir qu'on aille les chercher ailleurs. Ailleurs, ce sera à Tarbes dimanche prochain. Et avec 13 points de prix en 8 journées, le parc pointe actuellement à la 14e place de Prodé2. Et puis en fédéral 2, le stade fosséen poursuit son sans faute. Les Marseillais ont battu leur dauphin Montélimar hier au stade de la Doumègue à Vitrolles. Sur le score sans appel de 35 à 0. En balle, le Pays d'Aix recevait sa bête noire ce week-end. Le club de Sainte face au Charenté. Les Aixois étaient bien partis pour l'emporter. Mais les 4 buts d'avance à 5 minutes de la fin n'ont pas suffi aux joueurs de Didier de Samy pour préserver une victoire qui leur semblait pourtant promise. Ils concèdent le match nul 24 partout. La déception pouvait se lire sur le visage des Aixois. Écoutez Pierre-Louis Amat, demi-centre du Pays d'Aix en balle. On avait tout pour gagner. On a mis 55 minutes à construire un match en étant à plus 4, plus 5. Et en l'espace de 5 minutes, on se flagelle. Et au final, limite, on doit s'estimer heureux de faire match nul. C'est incompréhensible. Et moi le premier, je rate des tirs à 6 mètres. On prend des 2 minutes et c'est autant d'explications qui nous amènent à ce décevant résultat. Ce partage des points laisse les Aixois à la 6ème place de D2. Prochain match dans 15 jours à Villeurbanne. De leur côté, les handballeuses de Plantecuc ont mis fin à une série noire de 3 défaites consécutives. Samedi, elles ont battu à domicile un autre mal classé, les Savoyardes de Lamotte-Cervolex. Une victoire avec la manière à laquelle a assisté Alexandre Lépiné. Cette victoire, elles en rêvaient. Le HBPC s'est imposé à domicile ce week-end face à Lamotte-Cervolex, 27 à 17. Un soulagement pour les filles de Plantecuc après 4 défaites en 5 matchs. La capitaine Aurélie Goubel livre une prestation de très haut niveau avec 11 buts à son actif. Très heureuse. La frustration est perdue des défaites. On a bien retrouvé notre soin de plaisir. Parce qu'on est un bon groupe, on arrive à bien vivre ensemble. Mais on n'avait pas les victoires qui faisaient que tout allait bien. Maintenant, on a la victoire et on va aller chercher encore beaucoup d'autres victoires. Le club Savoyard, lui, comptait bien se relancer en profitant de la méforme des Marseillaises. Mais si les Bleus y ont cru en première période, au retour des vestiaires, les joueuses de Christian Latulippe ont laissé filer le match. On a lâché, donc dure défaite. On n'est pas ici pour se prendre 10 buts comme ça. C'est malheureux comme résultat. Ils se sont battus, ils ont trouvé les ressources et nous, on a baissé la tête au lieu de se rebeller. Et voilà, donc félicitations à Plan Cuc. La salle Ambrosis, une fois encore pleine à craquer, a su pousser son équipe. Les jaunes et vertes s'imposent avec la manière de quoi ravire leurs nombreux supporters. Ils ont fait un super match, ça va faire super bien au moral. C'est vraiment royal. Et puis en plus avec plus 10. Un très bon match, une belle victoire à la clé, on l'a attendu depuis longtemps. Résultat logique de victoire de Plan de Cuc. Ce soir, en deuxième mi-temps, ils ont démontré tout leur potentiel. C'est l'équipe jeune et il n'y a pas photo sur la fin. Quand elles jouent avec le cœur, les Marseillaises semblent imbattables. C'est donc une équipe soulagée et remotivée qui se déplacera à Angoulême le week-end prochain. Et grâce à ce succès, le HBPC remonte à la 8e place du championnat de 2e division. En basket, le Pays d'Aix, toujours invaincu en ligue féminine. Les ex-oises ont battu samedi soir l'équipe de Latte-Montpellier. Mais il s'en est fallu de peu pour que ce ne soit l'inverse. Soyonsport était dans les tribunes. Deuxième victoire en autant de rencontres pour les basketeuses du Pays d'Aix. Pour leur première à domicile, les 100 et or qui recevaient Latte-Montpellier s'imposent de justesse 55 à 54. Les ex-oises avaient pourtant largement mené tout au long du match avant de déjouer dans le quatrième quartan. On est capable de mener de 15 points et de se laisser remonter bêtement sur des erreurs de compréhension de jeu, sur de la rapidité, de la précipitation. Comme la semaine dernière, on va dire que l'essentiel est fait. On a gagné, c'est tout ce qui compte à la fin. Maintenant, on a une semaine pour bien travailler et c'est ça qui est important. C'est pour préparer le prochain match. Seulement quatre petits points d'inscrit pour Aix dans le quatrième quartan, contre 15 pour Latte-Montpellier, tout près de l'emporter. Mais le réalisme demeurait du côté aixois. Deux fois, on revient au score. On a la balle de match pour terminer. Et puis on perd un ballon, on ne tente même pas un shoot, on ne tente pas une pénétration. Sur la dernière action, on ne joue pas juste. Voilà, résultat, on perd un point. Déception d'un côté, satisfaction de l'autre. L'essentiel a été assuré pour le pays d'Aix, même si la manière n'était pas forcément au rendez-vous. L'essentiel est de gagner, donc on laisse notre adversaire à deux défaites et on est à deux victoires. Donc c'est l'essentiel. Après, sur la manière, il y a certainement à redire sur le quatrième quartan. J'ai trouvé que les trois premiers quartans étaient pas mal. Mais bon, on s'est fait peur. Il va falloir qu'on en tire les leçons et puis au coach de trouver les solutions. Prochain match pour les Aix-Oises, samedi, chez le promu Charleville-Mézières. Autre résultat en National 1 féminine, le SMUC Marseille en maillot noir recevait le club voisin de Venelle ce week-end. Les Marseillaises s'imposent 80 à 73 et signent ainsi une quatrième victoire en six matchs. On écoute l'entraîneur marseillais. Donc on a été dans notre rythme de jeu, qu'on a mis de l'intensité, on n'a pas eu trop de problèmes. Par contre, c'est vrai qu'on s'est relâché en deuxième quartan, on a fait un très très bon début et derrière on s'est relâché. Après, ça a été difficile de remobiliser les filles, mais c'est tout à l'heure honneur justement d'avoir su de nouveau remettre de la rigueur défensive et de s'appliquer pour les schémas offensifs. Et le SMUC est quatrième au classement, tandis que Venelle s'enfonce à la dernière place. Et puis à noter chez les hommes, le nouveau faux pas des basketteurs du SMUC, largement battu samedi à Avignon, 80 à 57. J-1 avant le départ de la première édition du Rallye Mini Maroc 2010 depuis Le Vieux Port à Marseille. Philippe Lombard, l'organisateur ainsi qu'un participant, Claude Castellano, sont nos invités aujourd'hui. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Une première question à vous, Philippe Lombard. Pourquoi avoir choisi tout simplement les mini ? Les mini, pour moi, d'abord, les mini, je crois, un palmarès qui est assez grand dans le milieu automobile. Ce qu'il faut savoir, les Monte Carlo, ils ont une belle marque. Cette marque-là a... Alors on pense aux premières mini. Tout à fait. Là, on va vers les nouvelles. Les nouvelles. Les nouvelles, justement, moi, je me suis dit un jour ou l'autre, j'organiserai un rallye mini avec les nouvelles, qui sont magnifiques, d'ailleurs, et je me suis dit pour l'Afrique, ça va être incroyable parce qu'ils vont traverser l'Afrique du Nord, qui est le Maroc, sur le bitume. Et pourquoi les mini ? Parce que tout simplement, je pense que les mini, en course de côte, restent quand même des véhicules assez agréables quand on prend des virages. Et sur la neige. Et sur la neige. C'est fabuleux. Alors Philippe Lombard s'adresse directement à Claude Castellano parce que, disons-le, vous êtes un ancien pilote, notamment de course de côte, et vous connaissez bien, et de rallye, et vous connaissez bien les mini. Tout à fait. C'est ce qui vous a séduit dans ce projet, c'est de pouvoir courir sur un nouveau modèle, une mini nouvelle génération. Oui, puisque je suis tombé par hasard sur ce projet. Et de suite, j'ai adhéré, et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé. D'ailleurs, j'ai été le premier engagé pour faire le rallye mini-Maroc. Vous allez courir aux côtés, donc, de votre copilote, qui est Anne-Marie Carlier. Et vous êtes donc l'un des 40 équipages qui seront au départ, demain, du Vieux-Port. C'est bien ça, Philippe Lombard. Tout à fait. Pourquoi un tel succès, disons-le, 40 équipages pour un premier rallye, c'est pas si mal ? Bah écoutez, c'est pas si mal. Vous auriez aimé plus. J'aurais aimé plus. Bon, on n'était pas fort dans la communication. Je pense que l'année prochaine, on sera plus fort dans la communication. Cette année, c'est une première. Ça fait quand même 17 ans que j'organise des rallies aujourd'hui. Je me suis toujours dit que ça fait partie de mon bébé, ce rallye. J'espère que c'est une longue vie, un début d'une longue vie pour ce rallye mini. Tout en sachant que c'est une première. Donc, je pensais, moi je pensais quand même un peu plus. Mais bon, 40, c'est déjà bien. C'est pas mal. Surtout avec l'aide humanitaire qu'il y a derrière. On en parlera dans un instant. On a vu, il y a quelques minutes, des images, des préparatifs. Comment tout ça se passe ? On est à la veille du départ. On est à la veille du départ. On est en train d'installer le village. Oui, tout à fait. Ce qu'on a surtout peur, c'est les manifestations. En tant qu'organisateur, puisque vous me demandez. Donc, moi, bien sûr, j'ai peur des manifestations. Il y a un départ peut-être au milieu des poubelles aussi ? Il y a un départ au milieu des poubelles. D'ailleurs, on me posait la question. Si vous me permettez, je vais me permettre de raconter ça. Il y a quelqu'un qui me dit, M. Lombard, c'est génial. Vous allez faire de la pub à Marseille ? Parce qu'avec toutes ces poubelles, je pense que ça ne va pas vous changer grand-chose par rapport à l'Afrique du Nord. Je lui ai dit de suite, vous savez, l'Afrique du Nord est aujourd'hui plus propre que Marseille. Quel dommage, parce que c'est une ville aussi qui dégage une âme. Et c'est dommage qu'elle soit autant salie. Bon, mais tant pis. Vous allez faire avec ? Je vais faire avec. La fête n'en sera pas moins belle, espérons-le. D'autant que vous avez une ambassadrice de premier choix qui est Adriana Carambeu. Qui est Adriana Carambeu, tout à fait. Qui est, non seulement, elle me soutient pour ce rallye, mais elle soutient aussi l'association Amalaïka pour la Trésomie 21. Alors, parlez-nous de cette association et du projet que porte le rallye Mini-Maroc 2010. Alors, je vais vous la faire. Je vais vous expliquer rapidement. J'ai rencontré Amalaïka, Malika, qui a eu un enfant trisomique, qui était une personne que j'estimais beaucoup. Et quand elle m'a dit qu'elle avait eu un enfant trisomique, ça m'a touché. Surtout que, moi, je suis dans l'automobile depuis des années. Et je lui dis, un jour, on fera un rallye avec l'aide humanitaire, un aide humanitaire pour la Trésomie 21. Je ferai tout pour toi. Et cette dame, aujourd'hui, a organisé, a organisé, si vous voulez, une association, a mis en place une association pour organiser un centre d'aide humanitaire à la Trésomie 21. Ça va être le premier centre en Afrique du Nord. Donc, c'est super. Et moi, je lui ai dit, mais écoute-moi, je t'organise un camion où, dedans, tu auras tout ton matériel. Pendant la course, on t'amènera tout ce qui est matériel. Donc, ordinateur, attel, des ballons, des jeux. Ça va être l'un des moments forts de ce rallye Mini-Maroc 2010. Claude Castellano, c'est quelque chose auquel vous avez été sensible ? Aussi. Parce que c'est bien de participer à une épreuve. Mais quand on sait que derrière, il y a quelque chose qui va pouvoir faire, qui va donner l'image de ce rallye pour une aide humanitaire, c'est d'autant plus chaleureux. Et puis, vous allez aller à la rencontre des Marocains. C'est quelque chose qui vous était cher. Tout à fait. Moi, je trouve que ce rallye, c'est formidable parce que c'est un rallye de régularité. Pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas faire la différence avec un rallye classique, qu'est-ce que ça veut dire ? Un rallye de régularité, ils doivent tenir un temps, ni faire plus, ni faire moins, parce qu'ils sont pénalisés. Et ensuite, il y a des indices au milieu qu'ils doivent trouver. Et bien sûr, ils ont un roadbook. Ils doivent sur le roadbook. Dans ce roadbook-là, il y a des pièges. Croyez-moi, il y en a beaucoup. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a justement, pour revenir à ce que vous me disiez tout à l'heure, ils vont en rencontre du peuple marocain. Donc, il y a des indices qui sont obligés de se renseigner auprès des gens du pays. Et c'est ça qui est formidable parce qu'il y a un échange. Voilà. Claude Castellano, vous, l'ancien pilote de rallye de course de côte, pourquoi avoir été séduit, et pourquoi s'être engagé sur un rallye qui va se courir sur l'asphalte, uniquement, et pas un rallye plus aventureux, on va dire ? Moi, j'aurais souhaité que ce rallye ait, dès cette première année, des spéciales, des chronos. Bon, on va faire avec. On va faire le rallye en épreuve, comme Philippe Lombard l'a fait. Et puis, on va essayer de faire l'année prochaine des spéciales sur ce rallye. C'est l'objectif, c'est de faire évoluer le rallye ? Oui, mais je souriais quand vous lui avez posé cette question, parce que j'ai fait le 11e Paris Dakar. Alors, je le disais, mais c'est dommage que je ne t'ai jamais vu sur un rallye africain. Oui, parce que qui dit rallye africain, dit tout de suite, piste, dune, et là, le rallye mini-Maroc va se faire sur l'asphalte. 85% de la route marocaine a été tout trop faite. C'est un billard. Il y a encore, bien sûr, ils sont en train de tout refaire. Je pense qu'aujourd'hui, le rallye au Maroc doit arriver sur bitume. C'est formidable. Ça n'empêche pas de traverser de magnifiques paysages. Mais tout à fait. Au contraire, puisque aujourd'hui, à l'heure actuelle, des pistes ont diminué. Beaucoup de goudrons est arrivé. Il y a toujours des pistes au Maroc, mais ça a diminué. Donc, bien sûr, ça ouvre des opportunités à rentrer dans des villages qui n'étaient pas goudronnés à l'époque, et aujourd'hui, que le goudron est tout neuf. Mais pour revenir, M. Castellano, je lui ai dit, M. Castellano, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez jamais fait un Dakar avec nous. Et là, il me dit, non, parce que je n'aime pas le sable. Je ne supporte pas d'être sale. Et puis, l'avantage de ce rallye, c'est qu'il ne demande aucune préparation aux voitures. On y va. Tout à fait. Vous y allez avec votre propre mini, qui n'a pas été préparé spécifiquement pour ce rallye. Il a été simplement révisé chez un concessionnaire à Marseille, qui est Station 7. Et puis, vous pourrez toujours compter sur l'assistance logistique, médicale. Tout à fait. Et autres. On a très peu de temps. Il nous reste très peu de temps. Demain, pour le public, à quelle heure ? On l'a dit où, c'est au Vieux-Port. Je les invite à venir à 9h sur les quais d'honneur à Marseille, où il y aura Adrien Carambeau et d'autres personnalités. Présentation des voitures, des équipages. Tout à fait. Présentation des équipages. Ensuite, ils vont être tous sketchés. Enfin, on va tous prendre... Il y a un briefing. Un briefing, il y a tout ça. Il y a des spectacles. D'accord. Donc, il y a des musiciens qui se lancent et qui sont très bons. Il va y avoir une fête pour ce départ. Et le départ est à quelle heure ? Le départ, il sera vers le coup de 10h15. D'accord. Depuis le Vieux-Port. On va prendre des véhicules et ça va durer jusqu'à 14h. Et la première étape vous emmène jusqu'à Bordeaux. Non. 7. Avant, c'était Barcelone. Oui, tout à fait. Et depuis 7, le bateau direction... Tout à fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Et en arrivant à Tangier, la course commence. Parfait. Soyonsport sera là, en tout cas, demain, au départ de ce rallye Mini-Maroc 2010. Merci à vous. Merci. Et merci à vous, M. Castellano, d'avoir été l'invité de Soyonsport. On poursuit avec du Water Polo. L'aventure européenne continue pour le cercle des nageurs. Après sa qualification ce week-end à Marseille pour les huitièmes de finale du Lent Trophy. Mais la tâche n'a pas été simple pour les poloïstes marseillais. Après une victoire et un nul, ils ont dû batailler jusqu'à la dernière seconde. Hier, face à Budapest, pour arracher la qualification. On écoute le capitaine marseillais. On savait que c'est notre dernière chance ce matin. Je suis vraiment content de toute l'équipe. On a vraiment donné notre maximum. Et ça a fini par payer. Il n'y a pas de miracle dans le sport. Quand on donne son maximum, on est toujours récompensés. Et ce matin, c'est une belle récompense. Ça a été très très dur parce que les Hongrois, on les connaissait très physiques. Mais on a su répondre présent. L'objectif, c'est de gagner chaque match qu'on commence. L'an dernier, on a fait les quarts de finale de l'Aleine. On va essayer d'aller au moins aussi loin cette année, voire mieux. Après l'élimination ce week-end de Nice, Montpellier est doué. Le CNM est le dernier club encore en course dans cette compétition. Les huitièmes allées se joueront le 13 ou 14 novembre prochain. Toujours dans les bassins, Aix-en-Provence a accueilli ce week-end la finale mondiale de nage avec palme. Plus de 400 compétiteurs venus de 16 pays étaient là. Alexandre Lépiné a suivi une jeune nageuse d'Aix-Natation et membre de l'équipe de France. J'ai nommé Marine Jorkia. Ils viennent du monde entier et tous ont la même passion. Russes, japonais, slovaques, 400 athlètes ont disputé ce week-end les mondiaux de nage avec palme à Aix-en-Provence. Une discipline où l'on recherche une glisse maximale avec tout de même un petit coup de pouce. Une monopalme, c'est très simple. C'est une voie allure de fibre de verre avec un chausson qui est adapté sur cette voie allure en fibre de verre. Et nous chaussons donc les deux pieds dans la monopalme et nous allons donc avancer en ondulant. À copier de la nature, on les prendrait presque pour des dauphins. À 17 ans, Marine Jorkia en a déjà passé 8 dans les bassins. membre de l'équipe de France Junior, elle se prépare pour le 200 mètres. Alors déjà avec la musique, avec la musique et puis on fait la course dans la tête plusieurs fois. Et puis sur le plo, on passe à plus rien. On pense à avancer. Dernier conseil de l'entraîneur et Marine rentre en chambre d'appel. Écouteurs vissés sur les oreilles, la nageuse aix-oise se concentre. Mais pour Oleg, son coach, pas de quoi s'inquiéter. C'est une bonne bosseuse qui manque jamais les entraînements. Elle arrive de se concentrer au moment important. Et voilà, c'est ça son point fort. C'est parti pour Marine. Après un bon début de course, le physique lui fait défaut. Mais malgré sa déception, la sirène garde le sourire. Alors les 15 premiers, donc parfait. Bonne amplitude, bonne glisse, tout ça. Ensuite 25, donc au virage 50, bon ça allait. Et à 75, le bambou. Mais plus de force. Et voilà, donc on a essayé de s'accrocher. Et aux 150, pas de coulée, pas d'amplitude, plus rien. Donc voilà. Retour au vestiaire avant une seconde course. Le temps, pour les autres, de se jeter à l'eau. Et côté français, on notera la belle performance d'un autre nageur d'ex-natation, Alexandre Noir, qui décroche l'or sur le 100 mètres immersion et le bronze sur 50 mètres apnée. En voile, le sixième trophée CEMAC a rythmé le week-end en Rade de Marseille. Des équipages d'amateurs encadrés par des pros se sont élancés pour une régate au large de la cité phocéenne. Un trophée créé au départ en hommage à Dominique CEMAC, éminent régatier de l'UNM, et qui depuis deux ans s'inscrit dans le circuit officiel, le trophée Méditerranée IRC. Ça lui a donné d'un coup un essor important. C'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant avec un plateau très étoffé et très riche de bateaux. Et c'était une des approches que nous avions à l'UNM. C'est qu'on voulait inscrire cette régate et en faire une régate sportive. L'Union Nautique Marseillaise organisera du 12 au 14 novembre prochain la grande finale du trophée Méditerranée IRC. Soyons sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve jeudi pour un nouveau tour complet de l'actualité sportive. Tout de suite, le coup de pouce d'LCM. Sous-titrage ST' 501